Musique Pour moi, le journalisme d'investigation, ça consiste à partir de ce que disent un certain nombre d'institutions, de ce que disent un certain nombre de gens, de ce qu'on croit être la réalité, et de vérifier si ça correspond vraiment à la réalité qu'il y a derrière. Et parfois, on s'aperçoit qu'entre ce qu'on nous dit dans les médias, par les politiques, dans les entreprises, et puis la réalité qu'on découvre, des fois il y a une différence. Donc l'idée c'est de dire la vraie vérité et de rétablir ce qui se passe vraiment. Les situations de guerre, c'est un peu spécial parce que par définition c'est extrêmement violent, violence contre les civils, violence entre les militaires et des groupes armés. Donc c'est très compliqué pour le journaliste d'arriver à démêler le vrai du faux. C'est les situations les plus difficiles, elles sont dangereuses physiquement. Et puis c'est des situations aussi où on est extrêmement la cible de manipulation dans tous les sens parce que les différents groupes qui se combattent ont intérêt à faire passer des messages à l'opinion, des messages qui servent leurs intérêts, et ces messages ne correspondent pas toujours à la réalité du terrain. Donc c'est difficile, et c'est notre boulot, mais c'est difficile d'arriver à trouver ce qui se passe vraiment et de ne pas se faire manipuler par les uns et par les autres qui ont intérêt à nous intoxiquer. C'est la première fois que j'ai eu une tribune de la presse, j'ai été invité par Jean-Pierre Tukoua, qui est un ancien journaliste du monde spécialisé dans l'Afrique du Nord. Et on s'était connus à l'époque parce que je travaillais un peu sur l'Algérie et lui aussi beaucoup. Et voilà, j'ai de l'estime pour ce confrère, donc je suis venu. Et je pense que c'est important aussi que des lieux de dialogue entre les journalistes et les citoyens se passent parce que c'est important pour nous d'expliquer comment on travaille, c'est important pour que les gens puissent nous poser des questions, nous critiquer, nous remettre en cause. Voilà, le journalisme, il appartient à la population, il est citoyen, il est démocratique et il doit faire l'objet de débats et de critiques.